Patrick Forbin, l'homme de gentil Forbin Carinache, qui a mon frère et a moi, mes deux fils, donc Mathieu et Marc. Nous sommes de père en fils en petit-fils. Nous sommes dans mon atelier, que j'ai monté à l'âge de 17-18 ans à peu près, j'ai monté ça. Nous avons construit des canaux traditionnels auxquels on a relancé l'activité voile traditionnelle. Et aujourd'hui, on est en train de relancer l'activité de course de canaux à rame. Et ce que j'ai surtout voulu, c'est faire en sorte que ce canaux à rame entre dans les collèges, dans les lycées. On a monté un triathlon de la mer qui existe depuis trois ans. Et ce canaux vont servir au triathlon, ça c'est nage, rame et voile. À l'époque, quand on est arrivé en voie de l'eau, j'étais militaire en métropole. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai vu l'ampleur que ça a pris. De dire que j'aurais fait une voie de rhum, je ne me suis jamais préparé à ça, ça aurait pu m'intéresser. Mais quelque part, ça, non, j'ai préféré d'abord des autres pays, ce qu'on avait chez nous. Moi, je me suis toujours dit, mon pays a besoin de moi. On est dans la réparation navale, dans tout ce qui est construction, fibres de verre, on est dans ça. On fabrique des bâtons en fibre, on répare des bâtons en fibre, on fabrique des bâtons en bois, on répare des bâtons en bois. Celui qui est là, il est là pour une réparation, justement parce que c'est un bâtiment qui était sur les récifs. Et nous, on a sorti, justement, avec le service que nous avons, des récifs. Là, on l'a amené au chantier afin d'être réparé et qu'il puisse réparer d'ici le mois prochain. Alors moi, j'aimerais leur dire, les messieurs, soyez prudents, d'un premier temps. Faites-vous plaisir sur l'eau, parce qu'il faut se faire plaisir d'abord. Prenez du bon temps et le message est très clair qu'entre marins, on est tous très solidaires. Donc on leur donne la force et le courage et l'envie de naviguer et d'arriver à bon port, dans de bonnes positions. Sous-titrage Société Radio-Canada